La fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Château présente les éditions Benjamin Média. Benjamin Média est un créateur de livres sonores depuis 30 ans. Installé à Montpellier, il propose trois tailles de livres pour toutes les tailles d'enfants. S s'il est tout petit, M s'il a moins de 6 ans et L s'il sait lire. Dans chaque collection, un livre en braille ou en gros caractère, en option, permettra aux déficients visuels d'accéder aux mêmes histoires que les voyants. Deux autres collections viennent compléter le catalogue. Vous cherchez des livres en version numérique ? Benjamin Média adapte progressivement ses livres au format EPUB 3. Une version en langue des signes ? Il suffit de se laisser guider par leurs petites icônes. Les illustrations sont stylisées, les histoires rigolotes et porteuses de sens, interprétées par des comédiens, mises en musique et en son, comme une vraie bande dessinée sonore. Le lecteur est plongé dans un paysage sonore où les sons sont mis en scène. En voici quelques exemples. Dans la collection Zim Zamboum, on retrouve la petite trouille et dent tes bras. Edouard Manson propose aux tout petits une bibliothèque audiovisuelle adaptée à leur besoin de découverte, découverte des émotions, des sensations et donc du monde de façon générale. Maman, c'est très joli ici. Oui. Hum, très joli. C'est tellement joli qu'on dirait qu'on est dans une chanson. Allongée sur la mousse, écoutée ta voix douce, en fermant mes grands yeux, pour l'entendre mieux, dévorée les matins, à cloche-pieds dans le jardin, les mains dans la rosée, puis sur nos jours sucrées. Puis te serrer dans mes bras, que tu me serres dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. L'ours qui ne rentrait plus dans son slip, une histoire hilarante d'Emilie Chazran sur l'acceptation de soi, les apparences et la différence. Un dimanche matin, après avoir été chercher son linge sur le séchoir, l'ours fut frappé de consternation. Il ne rentrait plus dans son slip. Il avait beau tirer, ça ne montait plus. Son slip coincé aux genoux. L'ours avait des semaines très chargées. Le lundi, il terrorisait les autres animaux de la forêt. Le mardi, il cherchait du miel et des baies. Benjamin Média, c'est aussi des livres de comptines. C'est la petite bête qui monte. C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte et qui redescend. Mais avant de redescendre, la petite bête va aider l'enfant à mieux connaître son corps. Doigts, poignets, bras, cou. Une histoire très musicale à lire et ou à mimer, aux images douces et élégantes d'Audrey Caléja. C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Tipi Tipita de Christophe Aline et Fred Vigo, qui nous ont fait l'honneur d'interpréter plusieurs titres lors de l'inauguration de notre 36e édition et d'offrir concerts et siestes musicales aux tout-petits. Tipi Tipita, un livre de comptines connus et moins connus, revu et corrigé par l'inventif duo du Petit Crayon Magique. Un livre propice à la rêverie et à la danse. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode ? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ? On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode ? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ? On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. Benjamin Média, un éditeur qui sait se faire entendre. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ? On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux ? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ?